Le président de la République, Félix Antoine Tisséke Di Chilombo, a annoncé de grandes décisions à prendre lors de sa visite à Lupin. Le président a fixé qu'il fallait à tout prix suspendre avec la vente des syllabus. Pour en parler, nous recevons un enseignant, mais également il est un membre du corps professionnel de cette université, André Mouchongo. Bienvenue. Merci Guy Chongo. Alors on va commencer par cette décision qui semble être populiste pour certaines personnes. Le président de la République informe aux étudiants qu'il faut à tout prix sur soir ou carrément arrêter avec la vente des syllabus. Est-ce réaliste au regard des défis qui attendent le secteur de l'éducation ? Je voudrais une fois de plus vous remercier parce que nous sommes disposés à éclairer l'opinion scientifique sur les questions qui concernent notre secteur éducatif. D'abord aussi, je rectifie en disant ou en confirmant que ce serait une décision populiste. Non, la décision prise par le chef de l'État, et d'abord qui n'est même pas une décision, n'est nullement une décision qui serait populiste. Le président de la République, chef de l'État, qui est la communauté de l'Université Pédagogique Nationale, a remercié d'abord parce que depuis que l'Université Pédagogique Nationale est devinée aujourd'hui l'Université parce que c'était d'abord un institut national. C'est la première fois que la communauté de cette institution voit un président de la République. Nous avons passé 18 ans, l'ancien président n'a jamais piétiné l'UPEN. Voilà un homme. Deux ans après, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo décide, après avoir visité certaines institutions, a décidé de visiter l'UPEN, INBTP et d'autres institutions qui seront à l'avenir visitées. La décision est salutaire par la communauté universitaire, de manière générale. Pourquoi le président s'indigne sur la vente obligatoire ? J'insiste, il n'a pas dit d'arrêter avec la vente de syllabis, mais plutôt cette vente-là qui conditionne la réussite. Le président de la République s'oppose à cette façon de voir les choses. De la même manière, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mouyindou Nzangui en a déjà parlé. Il a aussi demandé à ce que cette vente conditionnelle soit suspendue. Plusieurs ministres qui se sont soutenus ont abordé la question. Je vais laisser-moi terminer l'analyse. Si Théophile Mbimba en avait fait son cheval de bataille, après lui, il y en a eu deux ministres qui sont arrivés, mais personne n'a réussi à faire appliquer cette bonne décision. Non, non, non. Qu'est-ce qui rassure que ce sera le cas ? À l'époque, Steve Mbimba avait pris une décision de préciser ou de fixer les prix concernant le syllabis en tenant compte de nombre de pages. À l'ISC, cette décision a été appliquée jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. À l'UPN aussi, mais plutôt, la réflexion n'a pas été approfondie sur certaines facultés qui ont des cours d'option ou des cours en caractère technique. Aujourd'hui, il est question qu'on puisse réfléchir davantage sur cette question du syllabis, même avec l'arrivée de l'Internet dans tous les campus de l'enseignement supérieur universitaire. Donc, la fibre optique qui sera installée dans toutes les sessions de l'ESC, cela ne signifie pas que la connexion remplacerait les syllabistes. Non, allez-y, voici le constat. La plupart de nos étudiants ne sont pas capables de vous écrire en français. J'insiste, écrire en français. Déjà, prenez juste comment est-ce que les étudiants et étudiantes écrivent les SMS à travers leur portable. D'accord, comment ils écrivent ? Bonjour, comment ils écrivent ? Salut, comment ils écrivent ? C'est cela. Il y a une difficulté, il y a une baisse du niveau de la formation. Je ne vois pas le lien avec la vente ou la cloche. Le syllabis, non, 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 et le président de la publique. Et le ministre s'oppose à la vente obligatoire ou à l'achat obligatoire des syllabistes. Faire une chose pour moi, sans moi, c'est la faire contre moi. Une sagesse le dit. Est-ce que les professeurs ont été associés avant que cette décision soit rendue publique ? Est-ce que ça n'impacterait pas négativement sur déjà le train des vies des enseignants, des professeurs qui, déjà au départ, réclament être dans une sorte de prise en charge maudite ? J'insiste encore. La population est en train de mal interpréter l'allocution du ministre de l'Essu, mais également celle qui a été rendue publique par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisségui-Chilombo. On n'a pas pris cette décision. Ce sont des initiatives. C'est une réflexion qui a été mise sur la table de la communauté universitaire. Aucune décision jusqu'à ce jour n'a été prise interdisant la vente des syllabistes. Vous et moi, j'insiste, vous et moi, nous condamnons l'achat obligatoire. Où un étudiant, intelligent soit-il, s'il n'a pas acheté les syllabistes, c'est dernier. Mais vous êtes enseignant, vous n'allez pas me contredire. Actuellement, les syllabistes qui se vendent le plus, ce sont ceux qui sont obligatoires. Puisque dans les différentes universités, on constate une sorte de léthargie et de négligence. Pour être à mesure de vendre son syllabiste, il faut contraindre la vente de ses syllabistes. Alors, lorsque l'on dit « finis la vente obligatoire », est-ce que ce ne serait pas une façon également de dire « finis carrément les syllabistes ? » Puisque déjà, on a un mot, quand il n'y a pas de contrainte, on ne s'en achète pas. Non, non, non. Fini l'achat obligatoire du syllabiste ne veut pas dire « finis la vente du syllabiste ». Non, non, non. Vous savez, il est appelé à chaque enseignant de mettre à la disposition, ça, c'est la notion de VADMECUM, qui est la Bible du gestionnaire d'un établissement public. Il est demandé à chaque enseignant de mettre à la disposition des apprenants des notes de cours. Sous d'autres cieux, les enseignants viennent dans des auditoires, ils donnent le plan du cours et ils mettent les notes bibliographiques et on demande aux étudiants d'aller dans des bibliothèques pour mener des recherches. Ce qui ne sera pas faisable ici en République du Congo. Voilà pourquoi, je m'excuse que je t'arrête mon analyse, voilà pourquoi aujourd'hui, les professeurs sont obligés de mettre à la disposition des étudiants, des apprenants, des supports, mais ce qui ne sera pas fait ou qui doit continuer, ce qui ne doit plus continuer, c'est imposer à chaque étudiant l'achat de syllabiste qui conditionne la réussite. André Mouchongo, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Le problème au niveau de l'enseignement supérieur est connu. L'autopsie a déjà été mise à jour, une sorte d'abécédaire a été présentée au niveau des autorités. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire de commencer par une pyramide inversée ? Ou sinon, qu'est-ce que ça va devoir résoudre directement ? Avec quel impact les difficultés du secteur ? Très bien. De l'ordre que le gouvernement s'engage à améliorer les conditions de travail des enseignants et les conditions d'études des apprenants, c'est une solution. Deuxième chose. De l'ordre, le gouvernement s'engage à revoir les conditions salariales des fonctionnaires du secteur éducatif. C'est un problème qui est une mesure ou une décision. Il ne fallait pas commencer par résoudre d'abord les conditions, et après contraindre. Il ne faut d'abord commencer par s'attaquer aux antivaleurs. Conditionner la réussite par l'achat du syllabiste, ce sont vraiment des antivaleurs. Voilà pourquoi on se pose à ça. Obligé son signe à l'achat du syllabiste. appelé à être mis en application, mais également avec la loi. Pourtant, l'enseignement national du 14 octobre 2014, qui aujourd'hui, on doit procéder à beaucoup de réformes. Et les réformes peuvent aussi être seules, notamment à l'interdiction de la vente obligatoire de l'achat. On ne peut pas finir avec cette question. Que diriez-vous à ces enseignants qui sont contre cette proposition du président de la République ? On doit le dire, ça reste encore une proposition. A ce que je sache, aucun enseignant n'est contre la proposition du chef de l'État demandant au gouvernement de revoir des mécanismes de l'interdiction de la vente obligatoire. Je suis en train d'insister, parce que certaines personnes prennent l'élise, cette expression-là du chef de l'État entre les lignes. Le chef de l'État n'a pas interdit la vente de syllabistes. Les chefs de l'État et le ministre de l'enseignement supérieur universitaire ont interdit l'achat obligatoire. Ce qui était dans la vente obligatoire de syllabistes se pose. Aujourd'hui, les grands enseignants se réjouis. Parce que le chef de l'État, sachant que certains enseignants qui ne sont pas payés, qui ne sont même pas payés à leur grade, ces ressources se retrouvent à travers le syllabisme en imposant les étudiants à acheter obligatoirement. Ce qui fait, de manière directe, conditionner la réussite par achat du syllabisme. Le chef de l'État, à travers son gouvernement, est appelé aujourd'hui à revoir les conditions salariales du personnel de l'enseignement supérieur universitaire pour mettre fin à ces antivaleurs qui ont pris des racines, j'insiste, des racines, dont des milieux universitaires. Et cela ne concerne pas seulement une institution universitaire, l'ensemble du pays. Merci beaucoup André, plutôt monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Guichong.